Le premier bilan à faire concernant la franchise, c'est justement le renforcement du poids de la franchise qui est maintenant très clairement devenu, peut-être encore plus qu'il y a deux ans, une des priorités stratégiques du groupe. Parce qu'à ces deux enseignes, est venu se combiner justement les réseaux de franchise des deux enseignes. Donc c'est à la fois le réseau de franchise d'artistes, c'est aujourd'hui 138 magasins en franchise, sur 350 environ en France, plus 72 ou 73 magasins FNAC actuellement en franchise. Autrement dit, c'est peut-être un des développements, pas nécessairement prévus, mais de la constitution de ce groupe, d'avoir sur 750 magasins, 204 magasins aujourd'hui gérés en franchise par nos partenaires franchisés. La franchise est un facteur de développement très rapide. La franchise d'artistes, c'était le premier magasin franchisé d'artistes en mars 2014. Autrement dit, on est en mars 2018, donc en 4 ans, on est passé de 0 à 138 magasins en à peine 4 ans. Ouverture de près de 36 magasins franchisés d'artistes en 2017. Donc ce développement va se poursuivre en 2018, 2019, et ensuite on va arriver à un maillage du territoire qui sera déjà largement stabilisé. Avec un nouveau relais de croissance pour Darty, qui va être le développement dès 2018, de Darty Cuisine en tant que franchise, qui va nous permettre d'accroître le maillage de la franchise. Pour la FNAC, donc 72 magasins, l'ouverture de près d'une vingtaine de magasins en 2017, un rythme de développement qui sera sur l'année 2018 à peu près équivalent. Effectivement, le groupe et Confluence Plus s'est centré, s'est développé autour de la volonté d'ouvrir 200 points de vente en franchise. On en a ouvert l'année dernière 56. Les 200 points de vente, c'est un objectif à moyen terme. C'est un objectif qui est largement en phase avec le potentiel et le rythme de développement actuel. Aujourd'hui, la cuisine, c'est 119 magasins, avec quasiment exclusivement des corners cuisine au sein de surfaces de magasins Darty. Pour l'essentiel des magasins intégrés, sur les 119, 19 sont en franchise. La nouvelle volonté d'accélérer quelque part, et qui a été annoncée notamment par un communiqué de presse, qui est de doubler ce nombre de magasins, va se faire conjointement par la poursuite de corners magasins dans des magasins qu'on ouvre, qui vont notamment en franchise intégrer des corners cuisine. Mais également, et c'est la nouveauté à partir de 2018, c'est de développer des magasins de cuisine en stand-alone, qui va être un facteur important de l'accélération de l'offre cuisine chez Darty, qui va nous permettre d'avoir un réseau de points de vente qui va assez rapidement dépasser les 250 points de vente, mais qui va être également pour la franchise un relais de croissance additionnel, parce qu'on est sur des surfaces plus petites, on est sur du 150-350 m², avec une possibilité et une liberté plus grande en termes de maillage du territoire.